La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a mis tout le monde d'accord ce vendredi 26 juillet. Pour interpréter l'hymne français dans sa plus belle voix, la chanteuse lyrique, Axelle Saint-Cyrel, a été choisie. Mais qui est donc l'interprète du soir de la Marseillaise ? La France a été tenue en haleine pendant plusieurs heures ce vendredi 26 juillet 2024. Si les habitants de l'Hexagone ne s'attendaient à rien pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, en raison du sac de nœuds que représente la situation politique actuelle du pays, ils ont été scotchés. A 19h30, 85 bateaux ont commencé à défiler sur la scène à partir du pont d'Alexandré III, entre les performances spectaculaires d'Aya Nakamura accompagnée par la garde républicaine, ou encore Lady Gaga qui a interprété mon truc en plume de Zizi Jean-Mère. Un spectacle qui n'a même pas été gâché par la chute inopinée de l'un des danseurs de la chanteuse américaine. Mais il y a une autre personnalité qui a enchanté le public, même si elle n'est pas aussi connue que ses homologues qui ont enflammé la scène. Si est-il Axel Saint-Cyrel, la chanteuse lyrique qui a chanté la Marseillaise ? Quand mes amis allaient au cinéma, moi j'avais des cours de solfège fraîchement diplômés du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, la chanteuse a emporté la foule dans une robe aux couleurs du drapeau français depuis le toit du Grand Palais. Sa voix a suppli pour provoquer la chair de poule à des millions de Français. La mezzo-soprano gadeloupéenne a fait de sa performance l'un des moments les plus forts de la soirée. La jeune femme avait déjà fait parler d'elle en février 2023. En effet, elle avait remporté le concours des voix des Outre-mer, organisé à l'Opéra Bastille de Paris. La ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul Malak lui avait remis le trophée en main propre. Du haut de ses 28 ans, la chanteuse a déjà une carrière bien tracée qui n'est pas près de se terminer. Dans un entretien pour l'hebdo anti-Guyane, en avril 2023, la presque trentenaire a expliqué qu'elle avait toujours travaillé dur. Adolescente, quand mes amis allaient au cinéma, le samedi, moi j'avais des cours de solfège, des concerts avec mes parents qui m'emmenaient ici ou là en gérant les emplois du temps, avait-elle expliqué, prouvant que les efforts paient toujours. Mais après une performance à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, à quoi peut-on bien aspirer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada